Bonjour et bienvenue, nous allons parler de Tomb Raider 1, 2, 3 Remastered. Je vais vous parler de toutes les nouveautés, les différences avec les anciens jeux et honnêtement c'est un très 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 bon remaster. Donc déjà on va commencer avec le menu. Donc vous avez les menus en fait qui ont été tout refait, bien sûr avec exactement les mêmes fonds d'écran mais bien sûr mis au goût du jour. Et ça c'est vraiment la chose extrêmement bonne en fait par rapport à ce remaster, c'est qu'ils ont vraiment pris l'ancien jeu et ils l'ont mis au goût du jour. Et c'est vraiment vraiment une très bonne chose. Donc vous avez les 3 jeux en 1 et ce qui est aussi intéressant c'est que vous avez les 3 add-ons je pense, ça s'appelait avant, maintenant on appellerait ça des DLC. Donc vous allez dans nouveau jeu, donc nouvelle partie, donc ça c'est Tomb Raider 1 le normal et après vous avez le petit DLC en fait qui a été rajouté plus tard. Donc une affaire, une achevée et vous avez ça en fait pour tous les jeux. Donc vous avez les 3 jeux plus les DLC. Là pareil, nouvelle partie, le masque d'or, donc ça c'est le DLC. Et après pour le 3 vous avez exactement encore la même chose. Vous avez une nouvelle partie et le dernier artefact. Donc c'est vraiment une très très bonne chose. Et ce que vous pouvez faire aussi c'est, vous faites start et pouf, voilà, vous repassez en fait à l'ancienne version du jeu. Et ça c'est magnifique en fait. Mais ce qui est vachement intéressant c'est que ce système là en fait fonctionne en jeu. Je vais vous montrer des clips de mes streams en fait. Et ça marche aussi bien sûr dans les inventaires et même pas dans les cinématiques et même pas dans les temps de chargement aussi. Donc vous pouvez jouer complètement avec les anciens graphismes ou les nouveaux graphismes et changer quand vous voulez et n'importe quand. C'est vraiment vraiment super bien. Et honnêtement pour le côté nostalgique ça aide énormément aussi de comparer en fait les deux jeux en fait. Les anciennes versions et la nouvelle version. Donc vraiment 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 cool. Alors maintenant je vais vous montrer le mode photo. Mais je voulais déjà vous montrer en fait comment le jeu pouvait switcher de l'un à l'autre. Donc vous pouvez faire ça à tout moment. Vraiment une très très bonne chose. Donc le mode photo, donc pour moi c'est R3 et L3 en même temps. Vous pressez les deux joysticks. Et vous avez le mode photo. Donc vous pouvez modifier l'angle de la caméra, le champ de vision. Et après il y a aussi bien sûr Lara Croft. Vous pouvez la mettre dans certaines positions. Vous avez le visage qui peut être changé. Vous avez les vêtements aussi. Et ce qui est intéressant c'est qu'ils ont mis tous les vêtements en fait des trois jeux. Donc vous avez par exemple la combinaison de plongée qui est dans le 2. Le blouson d'aviateur aussi qui est dans le 2. Le peignoir dans le 2 aussi. Après les entraînements et tout ça. Le Nevada et tout ça c'est dans le troisième jeu. Donc ils ont vraiment mis toutes les tenues en fait dans les trois jeux. Donc en gros les trois jeux sont vraiment basés sur le même Tomb Raider. Donc c'est vraiment cool. Honnêtement c'est super bien fait. Après vous avez aussi les armes. Vous pouvez mettre différentes armes par rapport à ce qu'elles portent. Et un truc assez intéressant. Donc vous pouvez enlever bien sûr le menu. Et une chose assez intéressante. Et il n'y a pas beaucoup de gens en fait qui en parlent. C'est que la caméra en fait elle n'est pas fixée à rester à côté de Lara Croft. Et ça honnêtement c'est vachement intéressant. Parce que du coup ça vous permet de vous déplacer librement dans le niveau grâce à la caméra. Et de faire un peu des mouvements cinématiques en fait vraiment sympas. Honnêtement vraiment sympas. Mais pas que pour les nouveaux joueurs. Parce que ce sont des jeux en fait extrêmement durs honnêtement pour l'époque. Et même maintenant ça reste encore des jeux assez durs. C'est très très bien pour savoir où vous allez. Où vous devez aller. Ou alors si vous voulez chercher des objets. Trouver des objets. Voir s'il y a des secrets et tout ça. Donc ça c'est une très très bonne chose. Donc si jamais vous êtes bloqué. Et que vous avez un peu des problèmes par rapport à ça. Utilisez le mode caméra. Ça va sûrement vous aider. Et honnêtement améliorer en fait votre expérience avec ces jeux. Parce que personnellement j'ai vraiment envie que tout le monde passe un très très bon moment sur ces jeux là. Parce qu'ils sont extrêmement bons. Les trois premiers Tomb Raider sont vraiment super super intéressants. Donc ouais. Une très très bonne chose. Ce mode photo. Et en parlant d'aider les joueurs. Vous avez maintenant deux nouvelles choses par rapport aux anciens jeux. Donc marchons vers l'action. Et afficher les indicateurs d'action. Donc ces deux choses vous pouvez les cocher et les décocher. Donc marchons vers l'action. En gros Lara Croft en fait va avancer. Va marcher en fait vers les objets à ramasser. Ou alors les leviers à baisser et tout ça. Vous n'avez pas besoin d'être exactement à l'endroit bien précis. Parce que encore une fois ces vieux jeux qui datent de 96. Le premier je le rappelle. Devaient avoir en fait des mouvements extrêmement précis. Pour pouvoir récupérer des objets qui sont au sol. Ou interagir avec le décor. Donc là vous avez un peu une marge un peu plus large. Donc qui est vraiment cool. Et après afficher les indicateurs d'action. Donc là je vais encore vous montrer les clips. Vous avez eu un point d'exclamation au dessus de la tête de Lara Croft. Pour vous indiquer qu'il y a des endroits genre des leviers, des objets à ramasser et tout ça. Où vous pouvez en fait interagir. Parce que des fois évidemment dans ces trois jeux il y a des endroits un peu on va dire obscurs. Et c'est pour éviter en fait bien sûr de tourner en rond pendant des heures et des heures. En parlant de nouveautés vous avez aussi maintenant une barre de vie sur tout ce qui est boss. Donc personnellement je ne suis pas super fan de ce système là. Et ce qui est assez intéressant c'est que vous voyez la barre de vie quand vous êtes en mode en fait remastered. Mais quand vous repassez en fait en mode old school vous n'avez plus la barre de vie. Donc honnêtement rien que ce petit détail où la barre de vie ne reste pas sur l'ancienne version. Ça je trouve super top. Donc à la limite je peux les excuser le fait d'avoir ajouté une barre de vie. Par contre hélas on ne peut pas l'enlever dans les options. Il n'y a pas d'option pour ça. Maintenant je voudrais parler en fait des contrôles. Je sais que beaucoup de gens ont un peu peur des contrôles du remaster. Et je vais vous montrer ça. Donc vous avez deux types de contrôles. Donc vous avez les touches de contrôle. Vous avez donc le contrôle du char. Et après vous avez les contrôles modernes en fait. Donc je vais parler des deux. Alors le contrôle du char, les tank controls. J'adore cette phrase. Donc c'est comme les anciens jeux. Mais il faut prendre une chose en compte. C'est que les Tomb Raider en fait remastered. Gardent exactement la même géométrie du monde des anciens jeux. C'est à dire que si vous passez en version ancienne. Le jeu était comme ça. Le jeu était exactement comme ça. Donc la géométrie, les cases en fait. Parce qu'il est très cubique en fait le monde de Tomb Raider. Et c'est comme ça qu'il fonctionne. Et le tank control en fait marche extrêmement bien sur ce type de jeu là. Donc je conseille les tank control et de s'y faire. Et ça marche extrêmement bien. Vous savez par exemple que si vous êtes au bord d'une edge. Vous faites un petit saut en arrière. Vous faites trois pas en avant. Et elle va pouvoir sauter beaucoup plus loin que si vous sautiez en fait directement au bord de l'edge. Donc voilà. Ça ce sont en fait les différences. Et c'est des choses en fait à apprendre. Il y a beaucoup de systèmes comme ça de cubes. En gros il faut s'imaginer un cube. Où trois pas fait la distance en fait d'un cube. Et ça lui permet de sauter beaucoup plus loin. Il y a énormément de choses comme ça en fait dans Tomb Raider 1, 2, 3. Et du coup ça ça a été gardé par rapport aux anciennes versions. Maintenant pour ce qui est des contrôles modernes. Ce qui est assez intéressant c'est que beaucoup de choses en fait changent. C'est pas seulement le maniement de Lara. Là vous voyez que par exemple la caméra en fait se met toujours derrière moi. Et elle me suit dans l'original en fait. Vu qu'il n'y avait pas les joysticks en 96 encore une fois. Vous ne pouviez pas vraiment tourner la caméra. Il y avait juste une touche où vous pouviez faire ça en fait. Vous pouviez loquer en fait votre vue pendant qu'elle ne bouge pas. Et regarder à droite à gauche. Vous pouvez aussi le faire pendant qu'elle court. Mais voilà vous êtes assez limité. Et vous ne pouviez pas tourner la caméra. Bon maintenant techniquement on peut. Vous voyez que là je peux le faire avec le joystick. Mais grosso modo si je reste en temps de contrôle. La caméra va toujours se remettre derrière Lara. Et c'est tout. Pareil pour les combats bien sûr. Là elle va encore tourner beaucoup plus vite. Donc comme l'ancienne version bien sûr. Et maintenant si on change ça va changer en fait pas mal de touches. Et honnêtement il faut vraiment s'habituer au contrôle moderne. Donc maintenant les contrôles modernes sont comme ça. Donc on peut en fait aller n'importe où. Et du coup on peut aussi bouger la caméra beaucoup plus librement. Vous voyez qu'elle va beaucoup plus vite. Et c'est beaucoup plus simple en fait. Pour regarder un peu où on va. Mais du coup il y a beaucoup de touches en fait qui changent. C'est à dire que par exemple au lieu de la touche de sauter. Devient maintenant la touche pour marcher. La touche action c'était la touche shoté. Enfin voilà. Il y a beaucoup de choses en fait qui changent par rapport à ça. Et j'avoue que c'est assez on va dire difficile à prendre en main. Il y a même la touche en fait pour dégainer. Maintenant qui a complètement changé. Il faut maintenir la touche pour qu'elle dégaine ses armes. Et en gros c'est utiliser les gâchettes en fait maintenant pour tirer et pour dégainer. Voilà. Donc c'est extrêmement différent. Mais c'est là. Mais c'est là. C'est honnêtement vraiment très bien pensé pour les gens qui n'ont jamais joué au temps contrôle. Et qui n'aiment pas les temps contrôle. Vous allez pouvoir vraiment vous habituer à ça. Et encore une fois si vous avez peur en fait des touches. Genre elles sont mal mises et tout. Vous pouvez bien sûr modifier les touches. Donc vous pouvez modifier les touches de la manette. Donc vous voyez. Et si jamais j'appuie sur une touche du clavier ça met les touches directement du clavier. Donc encore une fois si vous êtes sur PC. Il n'y a vraiment aucun problème par rapport à ça. Vous allez pouvoir tout changer à votre guise. Donc une très très bonne chose. Vous avez d'autres petites choses qui ont été rajoutées en fait dans la version du coup moderne du jeu. La version modernisée. C'est quand vous avez par exemple plusieurs armes. Donc vous avez les pistolets, le fusil par exemple. Là on a deux armes différentes. Et pour à chaque fois les équiper en fait il faut aller dans le menu. En tout cas c'était comme ça en fait pour le premier Tomb Raider. Si je ne dis pas de bêtises. Et après je crois que peut-être le deuxième et le troisième ont eu des touches pour pouvoir changer les armes. Mais c'est supposément que sur PC. Mais encore une fois ça je ne suis pas certain. Certains mais je sais que certains Tomb Raider en fait pouvaient changer pendant le jeu. Donc en théorie on doit faire ça. Mais si vous êtes sur PC. Vous pouvez faire les 1, 2, 3 et en fait changer directement d'arme. Donc ils ont mis ça en fait dans les 3 jeux. Absolument les 3 jeux. Donc ça c'est une très très bonne chose aussi. Pour ce qui est de la sauvegarde. Là aussi on a exactement le même type de sauvegarde en fait dans les 3 jeux. Donc encore une bonne chose. Vous pouvez sauvegarder absolument où vous voulez. Donc vous êtes limité par contre à 32 emplacements de sauvegarde. Je crois qu'à l'époque c'était 16. Donc maintenant ils l'ont doublé. Donc ça c'est une bonne chose. Mais vous n'avez vraiment aucune limite. Là par exemple on est à 91 sauvegardes. Je sais je sauvegarde énormément. Mais vous pouvez absolument sauvegarder où vous voulez. Et ça c'est une très très bonne chose. C'est fini l'époque où il fallait récupérer des cristaux. Utiliser des cristaux et tout ça. C'était extrêmement. Ça rajoutait tellement de difficultés à ces jeux extrêmement difficiles déjà à la base. Donc maintenant vous pouvez sauvegarder où vous voulez. A savoir aussi qu'il n'y a pas de checkpoint. Donc ça c'est important. Donc du coup vous êtes obligé en fait à penser à vous rappeler de sauvegarder. Et si jamais vous mourrez. Vous faites un run par exemple sans sauvegarde. Et que vous mourrez dans un niveau. Vous avez l'option en fait de rejouer le niveau. Ce n'est pas des vraies sauvegardes. C'est seulement le fait que vous avez l'option de rejouer le niveau en question. Si vous venez de mourir. Donc gardez ça en tête. Et pour finir nous allons parler des cinématiques. Alors les cinématiques de type FMV. Donc les vidéos que vous voyez dans le jeu. N'ont pas vraiment été retouchées. Elles ont été bien sûr mis au goût du jour. Donc en 16 neuvième avec une plus grosse résolution et tout ça. Mais elles n'ont pas vraiment été refaites ou changées ou quoi que ce soit. Par contre les cinématiques que vous rencontrez donc en temps réel dans le jeu maintenant tournent bien sûr avec le nouveau moteur de jeu. Et ce qui est vachement intéressant c'est que vous pouvez en fait changer entre la nouvelle version et l'ancienne version à tout moment. Donc c'est vraiment vraiment fun en fait en pleine cinématique de pouvoir faire ça. Et à savoir aussi que même sur les cinématiques FMV que vous voyez. Vous pouvez même presser donc start et voir l'ancienne qualité en fait. Et vous voyez que quand même la qualité a vraiment augmenté. Même de nos jours parce que les cinématiques FMV en 96 ça faisait mal aux yeux quand même. Mais vous pouvez faire ça. Donc c'est extrêmement fun de voir ça. Et en rajout aussi nous avons maintenant des sous-titres. Alors je crois bien que les anciennes versions des jeux n'avaient pas de sous-titres. Donc maintenant vous avez les sous-titres. Et vous avez aussi l'audio. Vous avez différents audios. Donc pour la version qui vient de sortir. Donc le remaster pour Tomb Raider 1, 2, 3. Vous avez français, anglais, allemand, russe. Et vous avez même Lara Croft qui parle en japonais. Donc ça c'est vraiment une très très bonne chose. Parce que beaucoup de compagnies en fait ressortent des anciens jeux. Sans rajouter les packs de voix en fait. Les anciens packs de voix qui étaient à la base dans les jeux originaux. Donc vraiment de pouvoir avoir ça sur les 3 Tomb Raider remastered. C'est vraiment une très très bonne chose. Nous arrivons donc à la fin de la vidéo de ma petite review de Tomb Raider. Honnêtement je suis ultra content du résultat en fait. Pourquoi ? Parce que le résultat est vraiment très intéressant. Ils ont complètement 100% gardé en fait l'esprit des anciens jeux. Des jeux originaux. Et ils les ont mis tout simplement au goût du jour. Et le fait de pouvoir switcher à n'importe quel endroit. À n'importe quel moment. Entre l'ancienne version et la nouvelle version. Par rapport au graphisme. C'est vraiment cool. Et tout simplement pour 28,99€. Donc 29€ sur Steam. Avoir les 3 jeux c'est vraiment super bien. Et honnêtement c'est d'une très très bonne qualité. Et pour moi je pense que ça en vaut largement le prix. Vu la qualité que c'est. Et j'espère vraiment que le jeu va fonctionner. Et qu'on aura peut-être la suite en remastered aussi. De la même façon. De garder vraiment la même géométrie. Le même esprit en fait des anciens jeux. Et tout simplement les mettre au goût du jour. Nous sommes donc à la fin de la vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo. Voir même de la partager. Ça aide énormément ma chaîne. Vous imaginez même pas. J'essaye vraiment de la faire un peu plus fonctionner ces jours-ci. Donc voilà. Si vous pouviez le faire ça aide énormément. Vous pouvez même si vous vous sentez d'une âme généreuse. Faire un don par SuperTynx. Tout est dans la description. Et bien sûr venir voir mes streams. Tout simplement. Il y a beaucoup de nostalgie pour moi. Mais je passe vraiment un très très bon moment en fait sur le jeu. Surtout le Switch. Le Switch de l'ancien et du nouveau. J'adore cette mécanique. Tous les remasters devraient avoir ça. En tout cas merci beaucoup d'avoir regardé. A la prochaine. Portez-vous bien. Ciao ciao. Est-ce que tu peux changer en cours de cinématique ? Ah ouais. Putain ça tue. Je suis sûr que je peux changer pendant les cinématiques du jeu alors. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien. Ça c'est trop bien.